Cette méthode est très peu utilisée puisqu'elle possède une valence faible, donc elle introduit de diversité. L'opérateur de croisement, c'est la deuxième base dans l'endorithme génétique. Le croisement utilisé par l'endorithme génétique est la transposition informatique du mécanisme qui permet d'en dire la production de nouveaux chromosomes qui héritent partiellement l'état référitif d'un parent. On a deux croisements, croisement un point, croisement deux points, croisement uniforme. Le croisement un point consiste à inverser du vide de début jusqu'à le point de séparation. Le croisement de deux points consiste à inverser du vide entre les deux points de séparation. Le croisement de une forme consiste à créer une chaîne, une séquence pilaire et inverser du vide à l'opérateur de mutation. La mutation consiste à changer la valeur analytique des gènes avec une probabilité de mutation, généralement cette probabilité entre 0,01 et 0,01. L'opérateur de mutation utilise une fonction qui veut renvoyer une valeur de lien avec une probabilité de lien. Pour chaque location, le principe de cette fonction est, pour chaque location, faire appel à la fonction. Si la fonction neurone le donne vraie, on inverse le vide qui se trouve dans cette location. L'opérateur de remplacement, la dernière phase dans l'endorithme génétique est le remplacement. On a deux méthodes de remplacement différents. Le remplacement stationnaire et le remplacement élitiste. Le remplacement stationnaire consiste à remplacer les parents par leur fils directement. Mais le remplacement élitiste consiste à remplacer les parents par leur fils, à condition que les fils aient de bien-fils. Et voilà un exemple d'un problème difficile de 15 pays. De notre implementation et voilà les solutions. Dans un temps, 230 millisecondes. Une autre implementation pour le problème de mesure de commerce. On veut obtenir autrement dit les séquences de billes. Pour l'obtention de séquences de billes, on va affecter à chaque ville un nombre aléatoire. Par exemple, dans notre cas, il y a un nombre aléatoire 3, 5, 2, 4, affecter chaque nombre aléatoire à une ville pour obtenir cette séquence. Cette séquence s'appelle la séquence de billes. Et pour l'application, les méthodes de caroisement remplacement s'appliquent uniquement sur les nombres aléatoire affectés à l'île. Restriction de l'espace de recherche. L'objectif de restriction. L'objectif de restriction est de simplifier l'espace de recherche et de restreindre le graph de départ. On pose sous l'ensemble des arrêtés candidates. Pour ce faire, nous définissons une usure sur des arrêtés permettant de les classer parents. Il existe deux méthodes de restriction. Restriction par distance. Restriction grâce à l'arbre ouvrant de poids minima. Là, un exemple mettant en lèvre tous les opérateurs. L'application de tataque mini. Le data minimum consiste à extraire une dizaine d'informations à partir d'une masse intéressante d'informations. Voilà l'algorithme abstrait pour résoudre le problème de data mining. Avant de nous parler sur l'algorithme abstrait, on va citer quelques remarques. Dans le data mining, on utilise les règles de if, then. Donc, les individus de l'algorithme ne représentent que la partie d'anticidant de la règle. Mais la partie de conséquences ne sont pas encodées dans le gênant. Elle reste fixe pour toute l'exécution des problèmes du voyageur de commerce. En plus, on utilise des validations qualitatives, pas quantitatives. Pour cela, on va spécifier les fonctions d'appartenance. Après, obtenir les impressions générales de l'utilisateur pour calculer le fitness. Pour la boucle pour chaque, on voit, pour chaque attribut 8, la règle qui a identifié maximale. Il vérifie les conditions. La supplice de conditions soit supérieure ou supérieure à 0. Et la précision de la règle, le max contre 0,5 et la fréquence relative de la 2 bits. Et cet état, c'est une conséquence de l'ensemble de l'état. Du coup, de calculer la fréquence relative de valeur de cet attribut 8, jusqu'à l'évolution de nouvelles générations. Et cette étape, c'est la même pour le problème du voyageur de commerce. On peut remarquer quelque chose. Il y a ici deux opérateurs. En plus, l'opérateur d'insertion de conditions pour les règles et l'opérateur de sépression. Procedure de calcul du fitness. Le fitness dans le cas de data mining est égal à la surprise de la règle plus la précision de la règle. La surprise et la précision, il y a des règles mathématiques qui donnent la valeur de la surprise et la précision. Conclusion. L'application de problèmes du voyageur de commerce dans les différents domaines des réseaux mécaniques pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. La différence entre les algorithmes génétiques et les autres paradigmes sont utilisés. Les algorithmes génétiques utilisent un cotage des informations. On traite l'individu, on traite la population des individus. L'évaluation de l'optimalité du système qui participe avec le domaine. On va utiliser des règles probabilistes. Les algorithmes génétiques n'est pas seules efficaces pour résoudre les problèmes du voyageur de commerce. On peut combiner avec des méthodes déterministes pour retrouver une solution d'un million. Merci. Voilà votre ignorance. Merci pour votre attention. Merci. Je vous remercie pour votre présentation. Je passe la parole pour l'examinateur, le docteur Barat. Merci Monsieur le Président. Je commençais par le titre du manuel. Et j'ai un petit format de renfort. Ça concerne une répétition. Vous dites, approche génétique pour le problème de PVC. Pour PVC, P, ça veut dire problème. Non, ça dépend du temps. Non. Pas de génération. Si Dieu, PC. Oui. Problème du manuel du commerce. Oui. Donc si je lis, je lis pour le problème, le problème du manuel du commerce. Ah oui. Oui. Alors, vous avez vu par exemple, l'utiliser soit directement le problème du voyageur du commerce. Ah oui. Et je trouve que c'est plus intéressant parce que c'est quand même la première chose qu'on apporte sur votre travail. Autant le déterminer parce que même si je suis informaticien, je ne suis pas censé connaître le problème du voyageur du commerce. Donc si je lis l'utiliser, je vois qu'on a peut-être en mesure de déterminer si je vous le tiens. Dans cette souci de base, vous aurez donc du préalablement détruire le problème du voyageur du monde. Là, vous voyez plus à l'utiliser la notation anglaise, que justement vous avez utilisé dans le leçon même, mais que vous n'avez jamais détaillée. T-N-S-P. 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 Traveler. Tien de quoi plus tard dans des cinq semaines ! En même temps, on ne voit vraiment un peu watching Nickビuac, cette éclatation anglaise. Vous le tðkt. T-N-S-P. 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 Tiens. T-N-S-P. T-N-S-P. Du coup, je parlais certainement ici. Sauf que j'aurais suggéré au niveau des associations mathématiques, vous en voyez le réjouper des droits. Vous n'allez pas insister sur la liste statistique, je pense que c'est un aspect important pour les droits de l'utilité. Alors sur le par exemple des permutations. Oui, vous aurez pu le problème de la définir dans votre mémoire. C'est un des concepts sur lesquels ils se baseent dans la mémoire génétique. Mais il ne manque pas de permutations. Là on sent le cinéma. Un certain terme vivier qui va à l'écho, ne le dépasse parce qu'il n'y a rien. Je parle du concept de permutations à un concept d'intégration. Vous aurez dû le présenter avec d'autres concepts qui sont utilisés dans le monde. Maintenant, j'ai eu une petite brouille par rapport au point de vue de votre mémoire. Vous traitez le problème du voyageur du commerce. Vous traitez l'application de l'évalorité génétique pour une application particulière qui est le problème du voyageur du commerce. Le premier chapitre de la route 4. Le titre du chapitre raconte l'application de l'évalorité génétique sur différentes applications. Dans différentes applications, l'utilisation des algorithmes génétiques. Le titre de l'évalorité génétique, vous allez utiliser l'algorithme génétique pour une PVC. Juste pour l'évalorité de l'évalorité de l'évalorité de l'évalorité de l'évalorité de l'évalorité. Vous avez du temps, non ? Vous avez beaucoup de temps, oui. Mais il va falloir quand même l'évalorité de l'évalorité de l'évalorité de l'évalorité. Le titre, c'est le PVC. Limitez vos PVC. Vous pouvez peut-être rajouter en conclusion quelques phrases, disons, qui sont différents domaines d'applications d'évalorité génétique et ça en avait suffi. Alors justement, dans l'imprémentation de votre algorithme, vous avez été appelé à faire plusieurs choix. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer ? Au point de vue... Vous avez cité pendant des exposés de différentes prétendres pour les informations, qui est la quête, vous avez même aimé l'invente d'un algorithme. Il ne peut pas... La mutation, la sélection en terminaire, la sélection en terminaire, la sélection en terminaire, la sélection en terminaire, le tournoi en terminaire, le milieu à la sélection en terminaire, vous voulez que la mutation, c'est une mutation à deux points. Au niveau du remplacement ? Au niveau du remplacement ? Stationnaire. Est-ce que vous avez eu à utiliser une simplification des angles ? Est-ce qu'il y a une restriction de l'espace de recherche ? Non, on ne peut pas utiliser parce qu'il y a juste une expansion. Alors, je vais essayer de poser quelques autres questions. Alors, dans la page 61, justement, en parlant de l'espace de recherche et de son codage, codage dans l'espace de recherche. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, entre vous ? Vous partez pour indigalistes ? Moi, je n'ai pas pu faire la correspondance entre indigalistes et les autres. Puisque indigalistes, c'est le nombre de filles. D'accord. Oui, comment vous l'interprétez ici dans cette langue ? Oui, vous l'interprétez de le nombre de filles. Le nombre de filles, le nombre de filles, le nombre de filles, le nombre de filles, le nombre de filles. Codéopéaux, l'énergie égale la partie entière de la région de la... Si vous voulez, une partie. Donc, vous l'interprétez ici, on a une chaîne de bits. Qu'est-ce qu'elle représente ? Représentez la permutation. Tawar 7, 0, 4, 1 jusqu'à 6. Pourquoi c'est une permutation exactement ? Permutation, c'est... Si l'on sent... C'est le résultat de la permutation. Oui. Donc, vous avez décompté. Pour N égale 10, vous faites une dernière permutation. Et vous avez... La chaîne de caractéristique. La chaîne de bits. Deux bits. Qui représente la permutation. D'accord. Pour qu'il y ait... Et... La chaîne de fonction. Il y a la hauteur, de L sur LN2 bits. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, M bits. M bits. Vous trouvez donc ? Je pense... 1, 2, 3, 4. Pour le condition de bits. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste dans la page suivante, qu'elle peut dire, justement, la figure que vous avez nous présentée ? Qu'est-ce que présente vous ce que vous pouvez présenter en bleu ? Et qu'est-ce que présente ce que vous pouvez présenter aux jeunes ? Mais... Mais, deux exemples. L'ensemble, de l'permutation. Il y a beaucoup de fois par exemple, le câble raterailleur Guarabe, qui est vraiment... Tu sais, c'est beaucoup moins de l'intermédiaire. Tu sais, c'est un moment d'intermédiaire, d'un autre. Ah oui. L'un d'exemple, l'un d'exemple, le deuxième exemple. Il y a des éléments de quoi ? Des permutation. Différent. Vous voyez que vous utilisez beaucoup cette notion de permutation Vous avez pu nous pratiquer sur le matériel mathématique sur cette personne. J'ai une question de la terre, on va aller utiliser notre théorie du gars. Vous nous obligez à traverser sa vie pour la théorie du gars ? Oui. Oui. Ah, on peut vous parler de la théorie du gars. Alors, vous avez parlé dans le cadre, justement, de l'application de la voie du génotique dans le cadre d'AIMI. Je l'ai expliqué. Ah, je suis peut-être sur le terrain. Ah, je sais, je suis peut-être sur le terrain. Vous avez parlé dans le cadre de la voie du flou. Oui. Et vous avez donné l'exemple, l'exemple du sel. Et vous avez présenté comme étant un exemple ou le type de... Un exemple ou le type de la voie du flou. Alors que moi, quand je l'ai lu, j'ai plutôt considéré que c'est un exemple ou le type de l'exemple administratif. Est-ce que vous l'en dites ? Non, il s'en fait. Vous savez de quel exemple je parle ? Quelle page. Voilà, il est en même temps. C'est l'exemple de la page 65. C'est sûr. Pour justifier l'exemple du flou, vous avez l'exemple pour dire que les plus utiles, les plus convenables et les plus utiles d'utiliser l'expression salaire-seble, vous avez dit que le salaire est un peu plus capable. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non, 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 ma question est précise. C'est quoi ? J'ai dit, est-ce que vous pensez que c'est un exemple qui illustre une notion de logique floue ? Ou est-ce que c'est un exemple qui illustre une notion de raisonnement caritatif ? Ben, il n'aime seulement le raisonnement caritatif. Alors, justement, ma question est quelle est la limite de la logique floue que le raisonnement mérite à travailler ? Puisqu'on peut utiliser des termes d'un système caritatif qui est là. Il y a des deux exemples de raisonnement. Peu-coups par exemple qui ont lu qu'il y a une taxe continue. C'est très bien. L'on dit qu'il y a une taxe l'un classical logique floue. Par exemple. On a Du coup, c'est que nous faisons un plan Mais c'est qu'on nous st Jews Le chipper j'ai acheté Un plan Un plan C n'est comme ça Parce qu'on a raison quant à mesquelles Stiamo les règles par l'état de la biologie de l'état. Le premier ministre, c'est un programme compréhensible par l'utilisateur. Donc vous persistez, vous pensez que c'est une école biologique ? Oui ? Ok. Alors, on passe à... Votre implémentation... Vous pouvez nous rappeler ce que vous avez exactement réalisé. Et... L'implantation. Oui. On le traite d'avoir une génétique de... D'une petite implémentation. Ici... On tente... Divi, un vivant. Avec... Ah, je vois vos écores. Qu'est-ce que représentent les corps de gauche ? Et qu'est-ce que représentent les corps de gauche ? C'est... Là... Des bandes. On dit la simulance des bandes. Des villes. On dit les positions des villes. Durant des villes... On a... Ici... Le bar qui est... Qui est dessiné... Le chemin... De la biologie. On ne le résine pas. Après... On dit les blés. Je tiens de qu'on a juste pour la disposition. Heulement... Siemer! C'est bon... C'est bon, c'est bon. Je suis obligé à mes collègues. Ce n'est pas. On a juste à betisez une brésion. Il n'a pas l'implantation. On a juste à betisez une brésion. On a une brésion. On a les brésion. Il n'a pas une brésion. Il n'a pas. Alors... On a tableau. On a la bête. On a des cylindres. Il existe une fonction pré-définie dans Java pour récupérer l'aide d'un accordant de vie et afficher dans le tableau, pour l'utiliser après. Je me dis, la vie n'est pas, mais les autres en dessinateurs. Lorsqu'on clique sur l'ancien, dans l'accord énergétique, lance l'exécution. Et après, il doit nous dessiner la solution. Voilà la pénétration. La pénétration. Départ. Et la loi de Tébuchadneville 10, parois 12, 2, 11, 8, 13, 7, 1, jusqu'à la fin de l'avis du départ. Et moi, l'utilisateur, je dois accepter la solution quelque chose. Ah oui ? En tant que planète, vous êtes un utilisateur ? Je n'ai pas le droit de discuter le bon fonctionnement de l'algorithme. Oui, c'est-à-dire que vous êtes un logiciel approximatif, mais vous cliquez sur l'optima. Press-optima. Press-optima, c'est un temps d'exécution. Il est important que vous avez des exemples d'exécuter. Quelles sont les caractéristiques de la solution ? Les caractéristiques de la solution optimale, c'est qu'il y a toutes les vies. Dans le... C'est-à-dire qu'il y a toutes les vies. Donc ça dépend. Donc il n'y a plus de temps. Dans le temps. Par exemple, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. La distance. Il n'y a plus de temps. Alors d'autres personnes, il n'y a plus de temps. Mais il n'y a plus de temps. Par exemple. Ah, c'est pour ça que vous l'avez appelé « cool ». Donc des fois, c'est une distance. Oui, et soit. Oui, et soit. Oui. Même si je n'ai pas de temps. Ça dépend du problème des étudiants. De l'arrivée de ton total pour arriver à la bonne heure du départ. Ok. Ça suffit, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. Donc... Pour moi, je ne veux pas ajouter les choses. Donc... Je ne sais pas plus d'accord avec les romains qui travaillent. Donc... J'ai quelques... Enfin, quelques romains qui sont à nous là-bas. Donc... Toujours dans le titre. Je ne suis pas très d'accord... L'utilisation d'un inconnu dans le titre. Oui, oui. Donc... Ce n'est pas trop significatif. Donc c'est... Donc... On va éviter les alignements... Les... Les... Après, bon... Donc après, pour... On essaie le mot le plus utilisé. C'est 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 le mot le plus utilisé. Voilà. Donc... Moi, j'ai pensé... Donc... Pour le... Pour... Enfin... Je ne trouvais pas... Si je n'ai pas négatif... Du mot le plus utilisé. Donc je vais... Attends, vous pouvez récupérer le document. Enfin... Je ne sais pas que c'est en revanche. Je vais... Donc, dans la page 16... Enfin, c'était un... C'est un simple exemple, il existe tous cas similaires. Donc, la page 16, vous parlez des méthodes exactes. Vous citez quelques méthodes. Méthodes de range, round, ainsi de suite, dash, roll, donc sans référence. Il faut ajouter des références. Les références, ce n'est pas des résultats que vous trouvez dans les résultats. Dans la page 81, vous parlez des trois chercheurs. On trouve huit pages dans nos documents. On met les sections du chapitre. Résultat, trois chercheurs ont des fichiers. Qu'est-ce qu'ils font ces trois chercheurs ? C'est qui ? C'est un exemple, mais pas un exemple. Donc, il faut mettre les références pour les auteurs de ce traduit. Trois chercheurs, c'est bon. Donc, dans un point en haie, c'est concernant toujours... Comme les déboulons avec des déboulons avec des déboulons avec des déboulons. C'est un point a beaucoup de déboulons avec des déboulons. sont dans la nature de bouquimons. Le nombre d'auteurs, il y a des auteurs outils de bouquimons, il y en a. Après la nature de bouquimons, il y a des articles, articles de conférences, il n'y a pas la nature de bouquimons. Il faut rajouter toujours la nature de bouquimons. On passe à quelques questions. On parle toujours des problèmes anti-complet et des problèmes anti-difficiles. L'un de 5 minutes encore. Très bien. On va voir la définition d'un problème anti-complet. C'est pas un problème anti-complet. C'est compliqué. Donc, il y a des ministres. Bon, il y a des problèmes. Et qu'il vérifie, on va faire de l'exposé. Même les problèmes anti-complet, c'est un problème anti-difficile qui vérifie les deux conditions. Oui. 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 Il est possible de vérifier une solution d'efficacement. Oui. 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 Et deuxième, tous les problèmes anti-complet seraient assez issus via une réduction polynomial. C'est une opération mathématique qui est appliquée sur les problèmes de MP complet et il reste à la même classe. Et c'est génial pour qu'un problème MP complet c'est un problème qui trouve une solution. Qui est sûr de trouver la solution après la deuxième... Ah oui, c'est pas la deuxième contrainte. Tous les problèmes de la classe MP sur la même classique ici, c'est-à-dire une réduction de polonimia essentielle. La réduction polonimia, c'est une opération mathématique, une notion mathématique. Et puis moi, l'utilisent tous les problèmes essentiels. Donc dans un temps rémuné. Mais il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des problèmes. Il y a aussi des problèmes un peu compliaires. Il y a aussi des données. Ou de les présenter mathématiquement. Par exemple, les problèmes mathématiques. Il y a une réduction polonimia. Il y a aussi des caractéristiques. Il y a une réduction polonimia. Parce qu'on voit, après le chapitre 3, les problèmes mathématiques sont appliqués au problème un peu compliqué. C'est ça ? C'est un problème un peu compliqué. Le problème un peu compliqué. Incluons le problème un peu difficile. Oui. On peut dire dans le problème un peu difficile, c'est un problème un peu difficile ou un peu compliqué. C'est le fait de chercher des solutions dans l'espace de temps. Et l'évité. Vous parlez des milliards d'années. Oui. Ah oui. Donc c'est ça. Donc on passe pour la page 20. On voit des juristiques et des méta-holistiques. C'est quoi la différence entre juristiques et méta-holistiques ? Les juristiques, c'est un problème un peu de taille de commerce. Oui. C'est ma parole. Les méta-holistiques, c'est un peu plus de problèmes. Par exemple, la taille de commerce. Par exemple, dans notre cas, le problème du Paragène de commerce, est admisiel par le contenu de 15 000 filles. C'est un problème de grande taille. Donc, c'est la différence entre les deux. Par 15 000 filles. Alors, ils sont en profondeur sur le poste. On passe à la page 60. Donc, dans notre résultat du problème, vous avez mobilisé par un coup négatif. On a le graficé, c'est un grafic. Donc, on a le graficé, c'est un grafic. C'est négatif. Donc, cette présentation... Il existe beaucoup d'épargne. Vous avez adopté la présentation. C'est ça ? Oui. Ça existe déjà. Oui. Donc pour l'exemple ici, vous travaillez sur l'exemple de combien de noeuds ? De quatre ou cinq oeuds ? Cinq oeuds. Oui. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a intérêt d'appliquer un manque de génétiques et génétiques pour une aussi petite population ? Est-ce que vous parlez de cinq oeuds ? C'est plus un problème. Par et difficile. Par et facile. Par et facile. Des algorithmes génétiques extérieures, n'importe si vous avez compris, un peu plus vite, un peu plus vite, je n'ai pas l'importismes, mais les algorithmes génétiques... Mais on peut facilement calculer ça. Ou il n'y a pas d'exactes. Oui, il est correct ! Oui, c'est correct. Donc ce n'est pas un bon exemple des algorithmes à régler. Dans le cas où il y a un événement, vous n'avez pas l'égard entre les antéros, juste là. Ils ont prové que les méthodes approchées sont appliquées pour les problèmes, les grands problèmes, les problèmes complexes. Donc, pour les problèmes complexes, ça donne de mauvais résultats. Donc, ça, ce n'est pas vraiment... Pour la présentation, c'est bien. On reprend déjà comment représenter l'enfant. Donc, après mon approche suivante, de 1 jusqu'à 1. Un appartient à quelle notion ? Un appartient à l'enseignement de prolétation. Donc, si il y a une tête, il y a un ensemble qui dit. Donc, il y a un nombre qui m'appartient à M. Très bien. Donc, il faut spécifier. Donc, il faut spécifier. Donc, pour la page 362, vous parlez, nous utilisons la méthode pour la sélection. Vous utilisez la méthode, vous adoptez la méthode de sélection pour la barbe. Oui. Oui, exactement. Vous savez beaucoup. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez... Est-ce que les plus adaptés... Ben non. Le sélection, moi, le plus... Si je me dis, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas besoin de ça ? Juste, utilisez un exemple de sélection. Non, il utilise la méthode. Il y a tout le monde. Oui, il y a tout le monde. Oui, il existe plusieurs sélection. Il existe plusieurs sélections. Oui, mais il utilise la méthode. Oui.